Bonjour à tous bienvenue sur notre chaîne aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel entretien avec victor autour d'un livre écrit par olivier et qui s'appelle une question de taille donc on va on va avoir pas mal à débattre dessus avant de commencer je vous rappelle que vous pouvez nous suivre évidemment sur nos réseaux sociaux facebook twitter instagram sur notre canal télégramme que nous avons aussi ouvert vous pouvez aussi nous soutenir sur notre site internet en nous faisant un don et qui nous permettra évidemment d'acheter de plus en plus de matériel et de faire de plus en plus de sujets vidéos et enfin vous pouvez aussi réserver vos dates pour l'été prochain du 16 au 22 août on soutiendra notre prochaine université d'été alors victor pourquoi avoir choisi aujourd'hui de parler d'une question de taille un livre de livret que tu as lu et qui t'a en fait spécialement marqué alors en fait ce livre me paraît très intéressant parce qu'il évoque la question de la modernité et plus particulièrement de ce qu'il appelle la post-modernité et le livre commence sur une interrogation qu'est ce que la post-modernité et la réponse qu'apporte olivier est de dire finalement la post-modernité n'a rien d'absolument différent avec la modernité il s'agit simplement d'une modernité accélérée en fait tous les processus qui se sont mis en place dans la modernité donc je pense qu'on peut dire qu'il ya à la fois l'invention du système économique capitaliste la révolution industrielle l'apparition de médias de masse un certain nombre de dynamiques liées à la consommation à la mécanisation à l'invention de tout un certain nombre de processus qui permettent d'aller plus vite de créer plus de confort bien tous ces processus n'ont pas changé finalement depuis la renaissance ils se sont simplement accélérés et ils ont connu une certaine forme de croissance exponentielle une accélération qui est due à que l'olivier a construit son livre autour de deux idées principales d'abord le constat qu'on peut dresser un peu sur justement la démesure qui est la nôtre aujourd'hui et est une sorte de dans une deuxième partie il va essayer de chercher un peu quels vont être les solutions en termes de comment retrouver des proportions comment retrouver un sens humain et c'est ce qu'il dit il dit que voilà qu'il s'attache à décrire et comprendre par quelle voie au cours des derniers siècles nous avons perdu la mesure et aussi ce sur quoi nous pourrions nous fonder pour la retrouver afin de mener une vie authentiquement humaine et alors justement ce mot humaine me fait penser à cette une des premières causes peut-être qui est qui est qui est donné par olivier et pour que pour qu'on comprenne en fait ce sens de la démesure et c'est en fait tout simplement le tableau de le graphique la courbe exponentielle de la croissance de la démographie humaine voilà vous allez voir au montage de la vidéo ce tableau s'affichait devant vous et alors ce qui est vraiment frappant quand on regarde ce tableau c'est de voir que finalement la courbe donc d'individus enfin de populations humaines donc voir ça a été réalisé par des recherches on n'avait pas de statistiques en moins dix mille avant jésus-Christ mais en fait reste globalement stable jusqu'au 19e siècle et on a une expansion incroyable à partir du 20e siècle qui fait que si on envisage en fait ces chiffres avec du recul on peut dire en fait que toutes les questions politiques toutes les questions technologiques toutes les questions de société en fait sont d'une certaine manière incomparablement différente par rapport aux époques antérieures qu'en fait on peut pas enfin à un moment donné olivier et parle de la démocratie et je trouve que son exemple est un peu amusant il dit en fait il n'y a pas plus de sens à comparer la démocratie athénienne et la démocratie indienne que de comparer une table et je sais plus quelle image il prend une girafe au prétexte qu'ils auraient tous les deux quatre pattes c'est à dire qu'en fait finalement la taille des sociétés a totalement changé leur nature en fait il prend toujours aussi l'exemple d'un organisme vivant les organismes vivants ont de par leur nature une taille optimale ce qui fait que si par exemple prenons justement la fable de la fontaine de la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf que se passe-t-il à un moment donné elle éclate et on peut finalement en fait lire cette fable et du coup pour le coup c'est étayé par des milliers d'exemples de références même chez galilée notamment dans le livre d'olivier et on voit que cette question de la taille elle joue un rôle on pourrait dire vraiment intrinsèque avec la nature d'une chose et quand on augmente la taille d'une chose quand on dépasse finalement les dimensions liées à la nature d'une chose eh bien on a une nouvelle chose un nouvel être une nouvelle structure et donc finalement ces démocraties modernes dans lesquelles il ya plus d'un milliard de citoyens n'ont en fait strictement aucun rapport avec ce qu'on pouvait évoquer comme démocratie à l'époque athénienne effectivement et si on donne dans son introduction il cite un entretien que claude lévi-strauss donnait en 2002 où celui ci disait quand je suis né en 1908 il y avait sur la terre un milliard et deux mille d'habitants après mes études il y en avait deux milliards il y en a six aujourd'hui donc par en 2002 huit ou neuf demain c'est pour moi un monde inconcevable on nous dit qu'il y aura un palier suivi d'une redescente vers 2050 je veux bien mais les désastres causés dans l'intervalle ne seront jamais rattrapés et donc cette 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 croissance est véritablement exponentielle de la population mondiale comme je le disais victor nous ont fait d'ailleurs entrer dans ce qu'on a appelé politiquement l'ère des masses notamment avec tous les totalitarismes qu'on a qu'on a connu au 20e siècle et comme tu le rappelles donc font changer de nature nos sociétés ce qui est doublement difficile puisque plus puisqu'on ne peut plus comparer avec ce qu'on a vécu avant il est aussi de plus en plus difficile pour quelqu'un qui voudrait mener une bonne politique de se baser sur sur l'expérience commune sur l'expérience collective et de voilà la manière de morasse de prendre le de prendre ce qu'il ya de bon dans le passé pour essayer de retranscrire dans le futur puisque la nature des choses a changé exactement en fait c'était voilà cette incapacité à être capable de voir une référence comme tu l'as évoqué ou en tout cas une ressemblance avec un passé même proche finalement je sais plus le chiffre exact mais il parle en fait de florence à l'époque justement de la renaissance où florence est en gros une capitale culturelle mondiale en fait en réalité il ya 40 mille habitants à florence donc c'est c'est des questions d'échelle finalement qui nous échappent souvent dans beaucoup de débats sur lesquels on va invoquer ou convoquer le passé comme référence ou en tout cas comme comme moyen pour interroger notre époque donc il ya cette dimension là en fait où petit à petit plus l'humanité croît et encore une fois il s'agit pas d'être pas un appel au malthusianisme on en verra quand on évoquera le un peu les les solutions entre guillemets si tant est qu'il y en ait mais cette question justement de la taille des sociétés de la croissance de la population fait changer aussi bas la nature de la vie humaine qui devient petit à petit bas ressemble de plus en plus à une certaine forme de fourmilières où tout est géré par la technique par la technocratie où finalement tout est comptabilisé où finalement on a on a le droit qu'à qu'à certaines voilà certaines portions finalement des ressources qui nous sont alloués selon des calculs extrêmement scientifiques etc on arrive dans une société qui n'a plus grand chose d'humain et c'est ça un peu le ce qui est évoqué oui voilà c'était ma question est ce qu'il évoque justement en grande partie voilà quelle est la cause pour lui effectivement de cette croissance de la population c'est forcément je pense la technique avec donc son lot de d'amélioration dans la vie c'est à dire plus de confort moins de guerre ou alors en tout cas plus de médecine donc moins de mortalité infantile c'est aussi la technique qui joue beaucoup ce rôle dès qu'on s'interroge sur la technique se pose une question est ce que la technique est neutre finalement est ce que la technique n'en dépend que ce que l'on fait prenons le tour cet exemple du marteau le marteau peut servir à accrocher un crochet dans le mur pour y fixer la joconde comme le marteau peut servir à casser la tête de mon voisin mais en est qui nécessite d'eux-mêmes lorsqu'on parle justement d'un objet interdépendant qui sont le propre finalement des techniques qui vont apparaître au cours de la révolution industrielle c'est-à-dire que finalement une voiture cette voiture bah elle nécessite à la fois du pétrole et dans la course finalement l'approvisionnement pour le pétrole et bien ça va susciter également des guerres elle va susciter des autoroutes des hôpitaux pour les accidentés de la route et une gestion finalement des organes pour transplanter certains blessés de la route et puis une publicité des lois etc bref on voit bien que tout d'un coup et même l'ordinateur regardez lorsque vous achetez un ordinateur finalement très vite vous retrouvez à acheter une batterie supplémentaire un disque dur des logiciels etc etc et finalement c'est un achat qui se démultiplie et qui petit à petit va prendre une place dans dans votre vie incroyable que que olivier est un penseur qui que personnellement je classerai à le carrefour de plusieurs penseurs dont on a déjà évoqué les noms ici que ça peut être Serge Latouche alors particulièrement il ya parce que c'est c'est il est ce qui cite vraiment en fait c'est un livre presque autour de la pensée d'yvan litch qu'on peut rappeler d'ailleurs qu'il ya un prêtre catholique qui fait partie un peu des premiers à s'être interrogé justement sur l'essence de la technique et les changements qu'elle boule qu'elle occasionnait comme bouleversement dans le monde oui bernanos en fait faisait aussi cette cette remarque il voit une différence fondamentale en fait entre l'outil qui n'est qui ne serait que le prolongement de la main comme peut l'être voilà un marteau des petits outils simples du quotidien comme il y en avait et donc la différence entre un outil et une machine et cette machine qui justement suppose comme tu disais la machinisation du monde donc notamment le meilleur exemple restant la voiture les réseaux autoroutiers etc est ce que ça modifie ensuite tu parlais d'interdépendance ce que ça modifie dans nos comportements effectivement alors je rebondis un peu là dessus donc du coup en fait quand on pose la question de la technique on se pose la question finalement de son orientation idéologique quoi est ce que finalement derrière la technique il ya une idéologie en fait la réponse elle est compliquée est ce que c'est à la fois oui et non quel est on pourrait dire le fond idéologique derrière la technique derrière l'objet au final il y en a assez peu si ce n'est ce que va induire l'objet comme dépendance utilisation interdépendance ce qu'on vient d'évoquer mais dans le derrière le développement technique il ya aussi une idée un peu d'idéologie du progrès qui fait que finalement il est de presque à une sorte d'impératif moral que d'améliorer constamment le monde en vue de gagner en temps en énergie en efficacité et en confort on pourrait encore étayer ce propos et là dessus il donne un exemple il donne plusieurs exemples sur l'école sur la santé et un assez éloquant je trouve sur la voiture la voiture nous est présenté comme vraiment un des dons précieux des cadeaux que nous a apporté la révolution industrielle si on en réfléchit bien si on y réfléchit bien la voiture d'une part elle a eu pour conséquence un changement massif des paysages et de la géographie on a construit des routes des autoroutes des parkings et finalement on a adopté l'espace à l'automobile ça c'est un premier point deuxième point la voiture est censée nous faire gagner du temps et il il pose la question de est ce réellement un gain de temps si on regarde l'ensemble des postes engendré par l'achat d'un véhicule d'une part pour s'acheter un véhicule bas il faut consacrer peut-être plus de temps à son travail afin d'amasser la somme qui permettra l'achat du véhicule puis ensuite bien l'entretien le stationnement l'essence et puis le rachat du véhicule une fois que celui ci sera obsolète et puis si on regarde l'effet de masse des voitures c'est à dire lorsqu'on arrive finalement à avoir des métropoles et des banlieues embouteillées par les voitures aux heures de pointe finalement on s'aperçoit qu'on passe qu'on perd du temps finalement dans l'automobile parce que justement la réorganisation de l'espace elle a fait que autrefois vous aviez dans votre petit village de campagne l'école votre travail et les magasins qui font qu'aujourd'hui si vous habitez à la campagne tout est au minimum à 20 minutes en voiture je dis bien grand minimum la plupart du temps c'est parfois presque à une heure dans certains cas donc finalement si on analyse ce que quelque chose qui était censé qui prétendait finalement nous faire gagner en temps en efficacité nous a fait perdre en réalité du temps de l'argent et toute une dimension finalement humaine de notre vie parce que tout ce temps passer dans la voiture c'est du temps passé en moins à marcher dans la rue à dire bonjour aux gens qu'on croise je crois que c'est ilitch encore une fois qu'il dit que la vitesse maximale à quelle peut aller la vie sociale c'est celle d'un vélo parce qu'en fait un vélo on a encore le temps de s'arrêter de dire bonjour prendre son temps de regarder le paysage lorsque vous êtes sur la route si vous commencez à regarder le paysage vous risquez un accident alors finalement qu'est ce que qu'est ce que serait la démesure je vois qu'olivierais dans cette phrase donne notamment deux principales causes en fait à cette démesure moderne la science moderne et le libéralisme ont tous deux joué leur rôle dans la perte du sens des proportions notamment et dans la démesure alors la démesure en fait c'est un vieux problème quand on lit quelques mythes de la grèce antique on a toujours cette question de la démesure qui revient les grecs appelaient ça l'hubris et lorsque finalement l'homme cherche des roches finalement à aux lois qui lui sont fixés par les dieux et par la nature il risque de sombrer dans la démesure c'est icard c'est également prométhée et cette question la démesure les grecs l'avait l'avait bien perçu il me semble et et olivierais d'ailleurs il revient à plusieurs à plusieurs moments dans son livre la question voilà il ya cette question voilà par bon on a chez platon chez aristote dans la politique des questions de taille critique d'une cité et qui dépend finalement en fait presque de la capacité finalement humaine de voir soi-même les limites de la cité de pouvoir cerner d'un seul oeil l'ensemble d'une cité si aussi d'une certain manière elle s'étendait à perdre de vue on en perdrait le sens de cette cité eh bien en fait c'est c'est voilà c'est une tentation finalement profondément humaine que de se diriger vers l'illimité parce que l'homme finalement est un être de désir et son désir est illimité et puis vraiment pour un chrétien il n'y a que dieu qui peut combler ce désir d'absolu et d'illimité peut-être d'ailleurs historiquement à partir du moment finalement où on quitte l'époque médiévale qui est centré d'une certaine manière sur le divin où on va s'orienter vers la recherche d'un nouvel absolu et on va le trouver dans la science et dans la technique et également dans le libéralisme qui a pour but petit à petit de faire sauter toutes les limites possibles à l'enrichissement et à la croissance économique pour aboutir dans l'époque dans laquelle nous sommes une époque finalement d'illimité ou du bris généralisé c'est là encore une fois quand on revient à quelle est l'idéologie derrière la technique qu'il y a eu tout un certain nombre d'idées se glissent derrière telle pensée de chez tel auteur dans différents courants mais le dénominateur commun on pourrait dire de ces différentes idéologies de ces différentes idées c'est la recherche de l'illimité la recherche du dépassement et en fait le refus également de se restreindre à limite le refus de voir que la limite est bonne et olivier est dit finalement les modernes ont placé le luxe la jouissance du côté du plaisir et de la joie et les limites et la mesure du côté de la tristesse et de la mort alors que toucher nos anciens c'était exactement l'inverse c'est que nos anciens avaient compris effectivement que les limites et la mesure étaient justement ce qui permettait et qui pouvait garantir une joie durable alors peut-être pas enfin quand tu dis ça je me dis peut-être pas forcément c'est peut-être pas quelque chose qui était forcément théorisé par tout le monde on retrouve quand même dans la pensée antique et médiévale tant que chez aristote en fait que chez saint thomas d'aquin cette idée quand même de la borne de la mesure et la limite et que chez saint thomas d'aquin comme chez aristote c'est toujours cette idée que qui est ce qui fixe les bonnes limites c'est la nature qui a d'une certaine manière une certaine forme de sagesse divine au sein des choses qu'il les borne et olivier est prend l'exemple fameux exemple d'athéna à la borne on voit que c'est quand même un thème qui est dans la pensée humaine depuis que l'homme est effectivement aussi traduite de manière plus concrète je pense par exemple à la frontière les remparts d'une cité et on voit bien en fait que notre époque est une époque dans laquelle la limite est intolérable elle est intolérable parce qu'en fait justement on voit que la limite au niveau des genres est intolérable la limite au niveau des nationalités des identités est intolérable au niveau des frontières au niveau de l'économie on est d'un fait amour on a rendu la notion même de limite comme quelque chose de frustrant on le voit bien d'ailleurs dans l'éducation c'était l'éducation à laquelle il faut jamais frustrer l'enfant ça ressort de manière constante dans la société et nous sommes d'une certaine manière voilà fils de cette post-modernité nous avons été d'une certaine manière préparé dès l'enfance à cette à cette peur des limites et à ce besoin finalement de les franchir voilà je ne vais pas m'étendre davantage au sujet parce que sur l'éducation ça fait appel à la question là il y a un philosophe qui a écrit justement sur la liquefaction du monde et sur cette absence de limites mais alors est ce que ça voudrait dire que pour retrouver des proportions par il faudrait retrouver que retrouver le sens des limites ferait partie d'une solution à ces déboires je rappelle que claude lévi-strauss disait sur la population mondiale que les désastres causés dans l'intervalle ne seront jamais rattrapés sur cette croissance exponentielle alors est ce qu'il existe des solutions est ce qu'elles sont viables comment est ce que déjà c'est possible de se forcer à retrouver une limite alors ça c'est très intéressant parce que sur le constat olivier est et c'est mesuré équilibré en fait déjà il donne aucune solution miracle absolument enfin en fait de sa mère il en donne une mais cette solution elle est en nous nous la possédons déjà finalement sans nous en rendre vraiment compte il évoque déjà la question de l'effondrement on n'a on n'a pas beaucoup parlé de l'écologie mais voilà bon aujourd'hui c'est quand même des idées qui commence à devenir un petit peu à rentrer un peu plus dans le dans le discours public on voit bien effectivement que cette illimitation a petit à petit provoqué une destruction des environnements naturels voilà pas une consommation exponentielle c'est pas simplement des individus du moyen âge qui augmente en nombre et qui consomment finalement très peu de choses c'est des individus qui consomment mille fois plus que l'humain du moyen âge pourrait multiplier finalement par par dix cette croissance exponentielle en termes de besoins de consommation bref donc on voit bien que ça provoque un tout un certain nombre de désastres écologiques il s'agit pas ici de venir des nouveaux Greta Thunberg etc mais simplement de prendre un constat qu'il ya un réel problème écologique qui est lié à tout ça et ça pose la question de l'effondrement question de l'effondrement qui s'avère comme quelque chose selon les verts plutôt d'inéluctable quoi à un moment donné quand on fonce droit dans un mur bah il ya bien à un moment donné on atteint le mur la limite on a beau nier les limites si elles existent on finira bien à un moment donné par les toucher cet effondrement dit doit pas nous angoisser parce que c'est vrai qu'il pourrait y avoir une certaine forme de plaisir un peu un peu macabre à commenter le déclin l'effondrement qui sera un peu malsain Richard Frobo disait justement à force prend garde quand tu regardes dans l'abîme que l'abîme ne regarde pas son poids garder une certaine forme de distance face à ce déclin prendre un certain recul par rapport à l'utilisation de tous ces fils d'actualité que nous suivons et qui sont parfois vraiment très démoralisants il s'agit pas de dépeindre la réalité en rose le meilleur service qu'on puisse rendre au réel c'est de le dépeindre tel qu'il est mais ne pas non plus se morfondre en permanence ensuite que faire il dit pareil il y avait tout un discours quand on dit il faut sauver la planète c'est quelque chose qui est tellement général et abstrait par rapport aux problèmes que nous avons de manière concrète que finalement ça nous stérilise encore plus parce que face justement à ce gouffre et à cette immensité de choses à faire bah en fait on voit bien qu'on sert à rien que c'est pas en utilisant des couches lavables et en faisant le tri sélectif et en prenant des douches qui durent une minute de moins qu'on va sauver la planète c'est un discours absurde il ne faut pas mépriser néanmoins les solutions locales souvent on a tendance à dire bah ouais justement ce sont des solutions qui ne sont pas disproportionnées à la situation en réalité si chacun avait défendu entre guillemets son bout de terrain ce qui se passait autour de lui on n'en serait pas là déjà et d'autre part il s'agit au contraire de trouver des choses qui dans notre vie finalement permettent de redonner du sens à cette vie à la retransformer de manière plus humaine dans le choix de nos métiers voir finalement est ce que la place qu'a pris le travail est un travail qui a pour but uniquement d'acheter des choses dont nous n'avons fondamentalement pas besoin mais qui sont devenus des nécessités en raison de la forme qui a pris notre société aujourd'hui est ce que finalement on peut pas chercher à s'en extraire d'une manière ou d'une autre pour retrouver plus de temps avec nos amis avec notre famille avec nos enfants également quand il parle de l'effondrement il dit aussi il faut voir que cet effondrement c'est pas l'effondrement du monde c'est l'effondrement d'un monde le retour à des formes de vie qu'aurait pu connaître l'humanité alors si tant est que la terre n'ait pas été totalement asséchée et détruite par des pesticides et des engrais chimiques pourrait peut-être retrouver la joie de vie peut débarrasser de tout un certain nombre finalement de nuisances on a pu le voir d'ailleurs parfois pendant le confinement le fait de rester chez soi d'être un peu contraint à retrouver sa famille à vivre à la maison peut être l'occasion de dépression de plein de choses horribles mais ça peut être aussi l'occasion pour beaucoup de gens de se remettre en cause finalement sur le sens qu'avait pris leur vie et du papillonnement permanent de course à toute vitesse dans tous les sens qui devenait terrifiante et extrêmement dévorante en termes d'énergie même d'énergie intérieure vitale mais aussi eu un effet un peu inverse d'accentuer justement les stress dans la population et chez toute une partie de gens qui sont déjà plutôt malheureux tout ça est lié à la solitude choses se sont pas passées de manière unilatérale quelle est la solution que propose Olivier Rey concrètement c'est ne pas faire les choses parce que elles auraient une certaine efficacité absolue sur le ralentissement du processus actuel on est impuissant là dessus retrouver simplement faire des choses parce qu'elles sont bonnes et belles et qu'elle redonne du sens au présent il y retrouver le sens de l'ici et du maintenant en vue de l'éternité ça participe de tout le travail voilà qu'on a essayé de faire ces dernières années au niveau de la reconquête individuelle c'est à dire avant de pouvoir changer les choses au niveau collectif il faut savoir se changer soi-même et ça participe d'une certaine forme de sagesse ainsi que comme on a pu le voir et effectivement la reconquête de nos modes de vie et de retraditionnaliser entre guillemets retrouver le sens de ce que nous faisons ne plus devenir voilà des simples consommateurs en fait à l'image de cette émission qui est qui ne doit être vu que comme des sortes de cartouches intellectuelles qui vous sont données afin de pouvoir ensuite changer vous même la façon dont vous vivez dont vous voyez le monde dont vous pouvez agir que ce soit politiquement ou au quotidien etc et ça ne doit pas être vu juste comme comme un simple plaisir intellectuel comme une consommation et il faut faire de même dans la vie c'est à dire toutes nos toutes les choses que nous consommons il faut devenir plus comment dire acteur de son bien-être et acteur de sa vie redevenir plus producteur de certains ça participe d'une réhumanisation finalement comme on l'évoquait enfin dans nos discussions sur la question du potager ou des choses comme ça nourrit pas son potager enfin voilà c'est souvent par miracle on arrive à faire pousser deux trois trucs qu'on y retrouve c'est aussi du sens et du plaisir avant d'y trouver une efficacité économique de résilience etc etc qui sont des aspects également important c'est déjà que c'est une démarche un peu un peu globale qui permet dans une société où le sens est peut-être justement ce qui a le plus disparu de tout parce qu'on a l'impression que on fait tout par impératif de temps de rapidité de rentabilité que dès qu'on prend un peu de recul sur notre vie on s'aperçoit que on sait plus pourquoi on fait les choses et retrouver le pourquoi des choses et sens de la mesure c'est quelque chose de crucial même si ce sens semble crucial puisque on sait qu'il y a eu d'une part une perte de la spiritualité donc j'ai une perte de sens au niveau spirituel et si à cela vient s'ajouter la perte de sens dans nos gestes du quotidien en fait parce que ça n'a jamais été porteur de sens d'appuyer sur un bouton d'une machine à laver ou d'un thermomix plutôt que de passer deux heures faire mijoter un plat au coin du feu comme on fait des générations d'en s'être avant nous j'aimerais bien qu'on parle quand même de peut-être de l'effondrement parce que de traduire en termes politiques ce que va engendrer cette démesure plusieurs travaux sont cités notamment l'effondrement des sociétés complexes de Joseph Tainter cette démesure en fait pour terminer là-dessus peut-être complexifie aussi plus les choses comme tu parlais tout à l'heure explosion de la démographie mondiale à cela il faut ajouter le fait que nous consommons beaucoup plus que les gens du moyen-âge société démesurée qui s'effondre qui des gens sont une fois plus nombreux qu'une société normale ça fait pas juste dix fois plus mal ça fait cent fois plus mal parce que là une complexification des rapports humains s'est faite à cause de cette de cette démesure en fait rapport humain et rapport technique aussi parce qu'en fait finalement en fait c'est comme vraiment un château de carques ou voilà où des dominos qui s'effondrent ça entraîne des réactions en chaîne ce qui est le plus à redouter dans cet effondrement c'est la transition et ça là-dessus bon il ya toute une littérature et des milliers de vidéos sur internet je pense qu'on y est déjà de sa manière entrée dans l'effondrement à mon avis pour moi depuis depuis 20 ou 30 ans en fait les choses semblent s'accélérer ces derniers temps avec l'épisode de la toux 19 on voit bien en fait voilà que cette complexité interdépendance fait que je vois quand il ya une chose qui pète ça appelle dans sa chute tout un certain nombre d'autres choses très bien merci victor on peut donc dire que pour une fois c'est la taille qui compte chers téléspectateurs si vous souhaitez approfondir un peu ces questions donc tout d'abord je recommande une question de taille d'olivier et d'yvan nilic énergie et équité notamment aussi aux éditions le rouge et noir qui est une jeune maison d'édition assez talentueuse vous pourriez trouver l'effondrement des puissances de l'opole corps qui a été justement préfacé par olivier et qui montre bien voilà la question de la démesure et l'effondrement des sociétés complexes sur le même sujet je vous ai cité le livre de joseph tenter et voilà vous pouvez aussi retrouver sur cette question voilà de la perte de sens et des grands changements liés à la démographie et à la révolution industrielle vous pouvez également voilà lire serge la touche gustave thibon qui aussi va pour la importe un peu un regard chrétien sur ces changements du monde victor est ce qu'il ya quelques actualités avec académien bien sûr chers amis déjà je voudrais vous parler de cette vidéo n'hésitez pas à la partager à l'aimer à la commenter parce que nous ce que notre travail ce que nous essayons de développer comme vous le savez nous le développons en tant que bénévole et si ça vous plaît n'hésitez pas à nous dire s'il y a des thèmes que vous voulez que nous abordions n'hésitez pas à nous écrire et à nous proposer des thématiques nous sommes également disposés à faire des rencontres voilà développer vraiment cette émission pour l'instant il y en a une par mois je peux aussi nous suggérer des invités voilà voilà ce qui est de l'academia christiana et des projets donc toujours l'université d'été cette année donc comme on l'a dit en début d'émission elle aura lieu du 16 au 22 août les inscriptions ne vont pas tarder à ouvrir voilà donc n'hésitez pas à en parler autour de vous si vous connaissez des jeunes qui cherchent à se former n'hésitez pas à les mettre en relation avec nous pour les projets je dirais un peu plus vaste on a un objectif qui est de développer nos formations sur toute l'année et pour ça nous souhaiterions acheter un bâtiment qui nous permettrait d'organiser des formations beaucoup plus vastes sur des domaines comme ceux qu'on a évoqué à la fois découvrir des savoirs manuels des formations théoriques pratiques et un lieu surtout dans lequel on se retrouve de manière physique et conviviale sur du temps long ça va pas une école finalement on vient juste suivre une conférence ou un cours par ci par là mais un lieu dans lequel on vient une semaine se ressourcer rencontrer du monde et découvrir et tout ça comme vous imaginez ça coûte énormément d'argent et c'est pour ça voilà qu'on fait appel à vous n'hésitez pas à à faire un don par virement par paypal sur notre site internet à également à parler de ce projet là autour de vous si vous avez l'envie de de participer à cette aventure avec nous nous sommes en recherche justement de personnes pour nous aider à réaliser ce projet ça va sans doute prendre un petit peu de temps mais voilà en tout cas on est déterminé pour l'accomplir et ça ne se fera pas sans votre soutien voilà encore une fois merci pour votre écoute et surtout n'hésitez pas à aimer partager cette émission au revoir merci